Bonjour, nous allons continuer sur le premier exercice sur les fonctions et les procédures. On est arrivé à la partie déroulement. J'espère bien que l'ordinateur maintenant, ça va, il s'est reposé un peu, donc il est en forme. Le déroulement, ici, la première chose que vous devez prendre dans votre programme, vous devez avoir dans votre esprit les parties du programme, l'entête, déclaration et le corps du programme. Donc, si je pose la question, la première instruction, on a vu ça au niveau TP, la première instruction au niveau du programme, la plupart des étudiants, ils ont venu à cette instruction, cette affectation. Pourquoi ? Puisqu'ils n'ont pas le schéma du programme dans leur esprit. Donc, ici, nous avons dit que ça, c'est l'entête, les deux premières lignes. Après, var jusqu'à end.vergues, ça, c'est la partie déclaration. Donc, dans cette partie déclaration, nous avons déclaré quoi ? Nous avons déclaré trois variables globales, A, B, C, voilà. Et nous avons déclaré deux procédures, PROC1 et PROC2. Par contre, ici, c'est le corps du programme. Donc, la première instruction, c'est A reçoit 10. Donc, c'est à partir du début du programme principal. Donc, juste ici, j'ai oublié de mettre les variables globales, A, B, C. Ici, il faut mettre les paramètres ainsi que les variables locales. Donc, ici, il n'y a pas de variable locale. On va voir ça dans le deuxième exercice. Pardon, pardon, ici, c'est X, Y, S. Donc, c'est juste une remarque très importante. Il n'y a aucune relation entre les variables globales et les paramètres et les variables locales des procédures et des fonctions. Pourquoi ? Même s'ils ont le même nom. Donc, ceci, on peut faire l'analogie de ceci par le fait de dire, par exemple, on prend le cas des salles. On prend la salle 1 du bloc 1 et la salle 1 du bloc 7. Donc, celle-là, ça s'appelle la salle 1 et la deuxième s'appelle la salle 1. Alors qu'ils n'ont aucune relation entre les deux. La salle 1, bloc 1, elle est dans un endroit. Et la salle 2, bloc 2, la salle 1, bloc 5, elle est dans un autre endroit. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, juste ici, pour le s de proc 1, on peut faire entre parenthèses var pour dire que, ici, transmission par variable. OK ? Donc, vous pouvez ajouter var pour le s. Je vais séligner ce var-là. Voilà. Maintenant, on va commencer. La première instruction, c'est quoi ? C'est A reçoit 10. Donc, A reçoit 10, B reçoit 5 et C reçoit 0. Donc, je vais faire ici. A reçoit 10. Pardon. A reçoit 10. B, je vais faire 3 instructions. On peut faire comme ça. On peut sauter la ligne. B, pardon. B reçoit 5 et C reçoit 0. Donc, on va mettre les valeurs ici. Donc, nous avons 10, 5. Par contre, ici, c'est 0. Voilà. Ça, c'est la première instruction. L'instruction qui vient après, c'est proc 1 ABC. C'est quoi, c'est proc 1 ABC ? Nous avons dit que c'est l'appel à la procédure proc 1. Donc, ici, c'est l'appel. Nous avons effectué l'appel. Qu'est-ce qui se passe ici ? Juste, lorsqu'on clie l'appel à une procédure, on ouvre en quelque sorte l'exécution de la procédure. On active la procédure. En réalité, qu'est-ce qui se passe ici ? L'exécution, elle va passer la main du programme principal vers proc 1. On va venir ici pour exécuter toutes les instructions qui sont dans proc 1. Ici, il y a une seule instruction. C'est S reçoit X sur Y. Donc, ça veut dire qu'on va exécuter l'instruction S reçoit X sur Y. Avant de commencer l'exécution de la procédure proc 1, il y a ce que nous appelons la transmission de paramètres. Donc, la transmission de paramètres, c'est un phénomène ou bien c'est une conséquence d'une appel à une procédure ou bien une fonction. Qu'est-ce qui se passe ici ? On va ouvrir l'exécution de la procédure. Donc, dans cette partie-là, la procédure et les deux procédures sont désactivées. Donc, comment on fait ? On fait que cette zone, elle est bloquée. D'accord ? Il n'y a pas d'exécution ici. Donc, ici, on active l'exécution. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour activer l'exécution, il faut... Donc, je vais ramener le truc... Pardon. Apparemment, toujours, il y a un problème de souris. Eh bien, beaucoup mieux ici. Je vais ramener ça dans cette zone de dessin. Voilà. Très bien. Donc, ici, je vais éditer les liens... Les points, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? La valeur de A, ici, sera transmise... Voilà. Comme ça, on peut faire ça. Donc, la valeur de A sera transmise vers le X. Voilà. Ici. Pourquoi ? Puisqu'on a fait A, le premier paramètre. Donc, A, le premier paramètre, sera affecté au premier paramètre formel. Donc, le premier paramètre formel de proc 1, c'est X. OK. Voilà. À peu près. Donc, ici, lors de l'appel, il y aura, ici, la valeur 5. Donc, je vais essayer de centrer toutes les cases. On va le centrer horizontalement uniquement. Non, ce n'est pas verticalement. Sinon, ça va... Voilà. Donc, ici, il y aura la transmission... Alors, ici, je vais avoir un problème avec ça. Très bien. Je vais juste aligner un peu ce poids-là. Voilà. Donc, ça, c'est une transmission. La même chose pour le deuxième paramètre, la valeur de B. La valeur de B sera transmise vers le deuxième paramètre formel qui est Y. Et troisième vers le S. Très bien. Donc, ici, on va copier cette transmission et on va le mettre ici pour le paramètre B. Voilà. Ici. Donc, juste ici, je vais corriger l'affectation de ce point vers le deuxième paramètre ici. Très bien. Donc, ici, on va mettre la valeur Y. C'est la valeur de B qui est 5. Donc, la valeur 5, elle va venir ici. Ici, pardon, c'est 10. La valeur de X, pardon. 10, elle sera transmise à X. 5, elle sera transmise à Y. Et 0 sera transmise à S. Donc, ici, on doit avoir la transmission de la valeur 0. ici. Donc, je vais sélectionner celle-là. Pardon. Alors, alors, alors. Ok. Toujours, l'ordinateur, il y a un peu... On va essayer. On va essayer de travailler un peu. Voilà. Très bien. Et on va transmettre la valeur de C ici. Voilà la transmission de paramètres. Dès que la transmission de paramètres est terminée, on va faire quoi ? On va lancer l'exécution de la procédure. Donc, ici, on est... Donc, on est... On est en PROC 1. Donc, très important de savoir qu'on est en PROC 1. Maintenant, la première instruction de PROC 1, c'est quoi ? La première instruction de PROC 1, c'est... Alors, alors, alors. La première instruction de PROC 1, c'est... Il y a une chère instruction. Donc, on va faire S reçoit X sur Y. Donc, X sur Y. Donc, il va diviser 10 sur Y. On va écraser la valeur 0 par 10 sur Y. On va avoir la valeur 2 ici. Voilà. Donc, cette instruction, on va nous donner la valeur 2. Donc, c'est quoi le problème ici ? Ici, c'est 13. Et ici, c'est 11. Pourquoi ça ? Alors, on va essayer de faire ici aussi 11 pour pouvoir aligner. Sinon, il n'y aura pas d'alignement comme ça. C'est bien. Donc, S reçoit, on aura 2. Ici, on termine. Ce sera 1.vergule. Donc, ici, on va fermer l'exécution de la procédure PROC 1. Puisque la procédure PROC 1 est terminée. Donc, ici, juste, je vais faire juste un truc. Qui permet d'indiquer que cette zone, donc, ici, on va dire c'est un code inexistant. Si on peut dire ça. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire au cas remplissage. Et, en fait, ce n'est pas un cas remplissage. On va faire un motif. Voilà. Motif. On va faire quelque chose qui ressemble à ça, par exemple. Voilà. Ici, on va écrire, OK, avec une écriture grosse. Et la couleur de l'écriture, on va faire quelque chose de rouge. Et on va centrer. Donc, ici, code inactif. Code inactif, ça veut dire quoi ? Un programme inactif, ça veut dire que ce programme ne sera pas activé. Ici, vous remarquez, le code inactif, il va passer uniquement. OK. Voilà. Le code inactif, ici, il va passer uniquement à la partie, à la partie PROC 1. Pourquoi ? Puisqu'on a activé PROC 2. Donc, c'est uniquement PROC 2. On a activé PROC 1, pardon. On a appelé PROC 1, ça veut dire qu'on active PROC 1. Donc, c'est juste, au niveau du TP, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons juste fait, on a grisé le truc. Par contre, par rapport au programme principal, il y aura une attente. Donc, ici, on est dans une attente. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Lorsqu'on termine l'exécution de PROC 1, qu'est-ce qui se passe ici ? On va revenir vers le programme principal. On va revenir à l'instruction qui vient après PROC 1. Sauf qu'ici, le passage de S, il est passage par variable. Donc, pour le passage par valeur, il y aura la transmission de paramètres effectifs vers paramètres formels, même variable. Donc, tous les paramètres effectifs sont transmis vers paramètres formels. Par contre, le sens inverse, il n'est pas toujours. Il est uniquement dans le cas de transmission par variable. Donc, si vous avez une transmission par variable, il y aura ce que nous appelons le retour de la valeur. Le retour de la valeur, il sera fait uniquement dans le passage par variable. Donc, je vais copier ça, je vais copier cette flèche, je l'ai collé, très bien. Donc, je vais inverser la flèche. Donc, ici, on va passer. Voilà, donc je vais éditer les points, c'est mieux. Voilà, donc ici, il y aura ce que nous appelons le retour de la valeur. Donc, 2, elle sera retournée vers le paramètre effectif correspondant. Mais on sait que le X, le S, pardon, ce S-là, il correspond à C. C'est le troisième paramètre effectif. Pardon, si c'était à la main, c'était plus facile que cette souris. Donc, il y a un problème. Alors, ici, éditer les points, très bien, voilà. Donc, je vais faire une autre couleur pour le retour. Je vais faire, par exemple, la couleur rouge, ici. Alors, voilà, rouge, par exemple. Très bien. Donc, le bleu, c'est la transmission des paramètres effectifs vers le paramètre formel. Et le rouge, c'est l'inverse, du paramètre formel vers le paramètre effectif. Quand est-ce que c'est possible de passer du paramètre formel vers le paramètre effectif ? Uniquement dans le passage par variable. Donc, ici, il va afficher 2. Donc, ici, le résultat qui sera affiché, donc ici, on revient ici. Voilà, ici, on va faire, on revient au programme. C'est write c. D'accord ? Donc, il va nous afficher la valeur 2. Voilà, très bien. C2 et la valeur affichée. Donc, j'espère bien que c'est clair ici. Donc, juste avant de continuer, on va faire un petit rappel, puisque j'ai tardé dans le truc pour préparer. Donc, vous allez trouver, bien sûr, cette documentation au niveau du lien, au niveau d'un lien, pour télécharger le PDF, au niveau d'un lien, avec le, comment il s'appelle, avec la description de la vidéo. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on fait l'appel à une procédure, tous les paramètres effectifs seront transmis vers les paramètres formels correspondants. Donc, le premier paramètre effectif avec le premier paramètre formel, le deuxième paramètre effectif avec le deuxième, et ainsi de suite. On exécute la procédure. À la fin de la procédure, uniquement les paramètres passages par variable, ils vont revenir vers les paramètres effectifs correspondants. Sinon, les autres ne reviennent pas. Donc, voilà. Ici, il y a eu un retour. Donc, c2, il va afficher la valeur 2. Très bien. Maintenant, on va continuer l'exécution. Il va refaire aroswad 5, aroswad 10, b reçoit 5, c reçoit 10. Donc, on va refaire ces instructions. C'est juste pour s'assurer que les valeurs initiales vont être remises à 0. Donc, ici 10, ici 5 et ici 0. L'instruction suivante, c'est quoi ? L'instruction suivante, c'est l'appel à la procédure PROC2. PROC2 avec les mêmes paramètres effectifs A, B, C. Donc, il y aura la même chose que tout à l'heure. On va activer la zone de PROC2. Donc, ici, cette zone, elle est désactive. Elle est désactive. Donc, ici, si j'ai le droit de faire ça. Non, je n'ai pas le droit. Ok, je vais faire CTRL-C, c'est mieux. Ok. Donc, c'est un problème. Alors, je n'ai pas le droit de couper sur une zone de texte. Alors, ici, on va griser tout ça. Alors, c'est un problème. Voilà. On va griser tout ça. Code inactif. Ça veut dire, dès qu'on revient, dès qu'on revient, ça devient le code inactif pour les deux procédures. Dès qu'on fait appel à une procédure, on l'active. Voilà. Ça, c'est le code inactif des procédures. Ces procédures-là, elles ne sont plus en exécution. C'est ça. Donc, c'est comme s'ils n'existent pas. Donc, ils sont dans la RAM, mais c'est comme s'ils n'existent pas. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dès qu'on fait appel à PROC1, on va activer la partie... Pardon, PROC2. On va activer la zone de PROC2. Par contre, toujours, comment il s'appelle ? Le code du PROC2, il n'est pas activé. Voilà. Ici, je vais ici l'aligner. Voilà. Ici, c'est toujours, il n'est pas activé. Bien sûr, je vais agrandir. J'ai déplacé. La souris, elle ne répond pas bien aux utilisateurs ici. Voilà. Je vais faire saut de lignes ici. Voilà. Donc, toujours, cette zone est activée. Par contre, on va activer la zone de... Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Puisqu'on va activer cette zone, on va... Donc, si je vais aligner... Donc, on va transmettre, avant d'exécuter la procédure PROC2, on va transmettre les paramètres effectifs vers les paramètres formels. Comme tout à l'heure, donc, il y aura toute cette transmission, sauf que cette fois-ci... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On aura un truc... Voilà. Voilà. Ces transmissions-là, on va les refaire juste... Alors, on va les décentre. On va refaire ces transferts, mais ce n'est pas vers PROC1, vers PROC2. On va activer la procédure PROC2. Donc, on va demander l'exécution de la procédure PROC2. Donc, ces transmissions, elles seront valables aussi, ici, dans ce cas-là, c'est la même chose, sauf que, cette fois-ci, on va passer élément par élément. On va commencer par celui du paramètre A. OK. Très bien. Paramètre A, il va venir ici, vers le X de PROC2. Ce n'est pas vers le X de PROC1. Paramètre B, il sera transmis... OK. Ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Et ici, ce point va venir vers... Ça, c'est X, ça, c'est Y. Et le dernier, c'est le S. Voilà. Donc, ici, on aura les valeurs. Donc, A, c'est 10. B, c'est... C, c'est 5. Et C, c'est 0. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, apparemment, il n'y aura pas un vrai alignement. Donc, je vais essayer... Ce n'est pas méchant, je vais le régler après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va exécuter le contenu de la procédure PROC2. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la même instruction. Elle se reçoit. Ici, on est en PROC2. Elle se reçoit. On est dans PROC2 ici. Je vais écrire quelque chose. D'accord ? Ici, on est dans en PROC2. Dans la procédure PROC2. Ça veut dire qu'on va exécuter les instructions qui sont dans PROC2. Ça veut dire 1 se reçoit. X sur Y. Donc, X sur Y. On va exécuter cette instruction. Ça veut dire 10 sur 5. On va avoir ici la valeur 2. Voilà. Par contre, ici, donc, par rapport à tout à l'heure, on termine maintenant l'exécution puisqu'on est en int. La seule différence, c'est quoi ? C'est que par rapport à tout à l'heure, donc, ah d'accord, c'est à cause des, voilà, des espaces. Ok. Ici, c'est 2. Donc, par contre, lorsqu'on termine l'exécution de PROC2, ici, c'est 1, on ne va plus revenir les résultats. Donc, il n'y a aucune valeur qui va retourner. Ça veut dire que cette flèche rouge de la procédure vers le programme principal, il n'existe pas. Pourquoi ? Puisque tous les paramètres passent par valeur. Donc, c'est ça la différence. Ici, on va avoir les mêmes valeurs. 10, 5 et 0. Et pour cela, lorsqu'on va faire l'affichage, l'instruction qui vient après l'appel, c'est écrire, write. Donc, write C. Lorsqu'il affiche le C, on va avoir quoi ? On va avoir ici 0. Donc, c'est ça la différence. Dans le premier appel, après le premier appel, il va afficher 2. Après le deuxième appel, il va afficher 0. C'est ça le principe de transmission par valeur, transmission par varier. Donc, juste avant de terminer, on va faire une petite analogie. Donc, une procédure possède des paramètres formels. Pourquoi elle possède des paramètres formels ? Pour pouvoir communiquer avec elle. Elle possède des paramètres formels pour communiquer avec cette procédure. C'est comme si les paramètres formels, c'est des canaux de communication avec la procédure. Donc, pour communiquer avec la procédure. Donc, il ne faut pas oublier les paramètres formels, c'est quoi ? C'est les paramètres qui sont déclarés dans la partie déclaration. Donc, si je prends proc 1, elle possède 3 canaux de communication. Le canal de X, le canal de Y, le canal de S. La même chose pour proc 2. Proc 2, il possède 3 canaux de communication. Maintenant, il y a des canaux, il y a des canaux, il y a des canaux, les canaux de communication, canaux, donc, pardon, il y a des canaux de communication, comme ça, oui, communication, avec un seul sens. Avec un seul sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire du paramètre effectif vers le paramètre formel. Paramètre effectif vers le paramètre formel. Et non l'inverse. Donc, un seul sens. Donc, c'est un paramètre d'entrée. Donc, on va dire que ce paramètre, ça s'appelle paramètre d'entrée. Donc, c'est le passage par valeur. C'est ce que nous appelons le passage par valeur. Le passage par valeur. Donc, si on dit passage par valeur, c'est-à-dire paramètre d'entrée. Donc, c'est un canal à un seul sens. Ça veut dire de l'extérieur vers la procédure. Mais il ne peut pas sortir de la procédure vers l'extérieur. Donc, très bien. Il y a des canaux de communication Donc, avec double sens, en quelque sorte. Ça veut dire quoi, double sens, ici ? Ça veut dire du paramètre effectif Donc, ici, du paramètre effectif, voilà, vers le paramètre formel. Ici, j'ai oublié le T. Du paramètre effectif vers le paramètre formel. Et vice-versa, du paramètre formel vers le paramètre effectif. Et vice-versa, du paramètre formel vers le paramètre effectif. Donc, ça, ça s'appelle le passage par variable. Le passage par variable. Ce que nous appelons les paramètres de sortie. En réalité, c'est des paramètres d'entrée et de sortie. Paramètres d'entrée et sortie. Donc, voilà. Donc, c'est ça le principe. Donc, lorsqu'on appelle une procédure, on a le droit de fournir des valeurs. Donc, ça s'appelle les paramètres effectifs. Ces valeurs, elles sont dans des paramètres effectifs. Et ces valeurs-là seront transmises vers les paramètres formels correspondants. On exécute la procédure. à la fin de la procédure, il y a des paramètres qui s'appellent paramètres passage par variable. Ils vont revenir et nous permettent de retourner le résultat vers le paramètre effectif correspondant. Donc, voilà. J'espère bien que c'est clair pour le déroulement. Donc, c'est très important de comprendre ça. Il nous reste la notion de transformer une procédure en une fonction, bien transformer une fonction en une procédure. Ça, on va le voir dans l'exercice numéro 2. J'espère bien que vous avez compris. Bon courage et traveille.